Lorsqu'Alexandre le Grand, à l'apogée de ses conquêtes, arrive dans la région de l'Indus, son armée commence à décrocher. Beaucoup perdent espoir de rentrer un jour vivant dans leur pays. Que va faire Alexandre ? Est-ce qu'il va chercher à être encore plus attractif par rapport à son armée ? A aller chercher à faire des espèces de chantage émotionnel qui m'aiment me suivre ? Pas du tout. Il va accentuer son isolement par rapport à l'armée. Il est le premier à attaquer, avec trois autres compagnons, il prend une échelle, il la met contre le mur, il monte, il est le premier sur la muraille. À ce moment-là, une fois qu'il y a deux compagnons sur le mur, qu'est-ce qu'il fait ? Il se repousse l'échelle pour accentuer, formaliser définitivement une forme de rupture. Et il saute de l'autre côté de la muraille pour se retrouver à trois seuls devant des milliers d'adversaires. Ses compagnons d'ailleurs, lui-même, seront gravement blessés. Que fait l'armée à ce moment-là ? Eh bien, elle est provoquée dans son orgueil. Alors qu'elle hésitait, elle se rue à l'attaque. Cette anecdote est intéressante parce que nous sommes trop tentés aujourd'hui de chercher à se faire aimer, de chercher à respecter les dictadus. Il y a dans le courage, je dirais même dans toute forme de responsabilité, une acceptation du singulier, une acceptation de l'isolement. Le mot responsable veut dire « j'en réponds personnellement, j'en réponds sur ma tête ». Ne cherchons pas toujours l'unanimisme. En tous les cas, dans un premier temps, pourquoi pas, si on veut essayer de collecter l'information, manager, s'éménager. Mais décider, c'est faire une rupture. C'est accepter une forme d'isolement, de rompre une forme de lien et de prendre ses responsabilités. Vous avez un autre exemple intéressant sur le courage du singulier. À la veille de la bataille de la Marne, il faut expliquer aux Français que si les Allemands sont sur la main, c'est qu'ils ont beaucoup avancé les jours précédents et la plupart des généraux se récusent. Sauf que Foch prend la responsabilité d'un discours qui non seulement va parvenir sa carrière, mais va probablement la doucité. Or, c'est un discours qui commence par la rupture et la solitude, et qui, d'ailleurs, n'hésite pas à la lucidité du réel dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Mon centre est enfoncé, ma droite est contournée, ma gauche se replie. La situation est excellente, j'attaque, et il finit en responsabilité au singulier par un verbe d'action. Donc, le courage, c'est de tenir le singulier à des moments où on aurait souvent envie d'aller au pluriel. D'ailleurs, je vous donne un conseil. Quand vous recruterez, il est toujours intéressant de voir sur un CV d'un candidat, qui par exemple a 5-6 expériences, celle qu'il a décrite avec le plus de lignes, où il s'est répandu, où il s'est mis au pluriel. Vous savez, c'est l'époque où, globalement, le secteur du textile était en crise, interrogez-le. C'est là où il manque de courage, parce que c'est là où il y a la misère. Alors qu'une partie de son CV écrit en deux lignes, s'il y croit, s'il y a de la vérité, sera toujours décrit au singulier. Et dans l'impact, j'ai pris le service à 2 millions de dollars, je l'ai laissé à 10. Donc, évitons de nous répandre et osons affronter une forme de solitude, une forme de rétrécissement provisoire pour pouvoir ensuite assurer son déploiement définitif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada